Regardez ce qu'il vient de m'être livré, j'apprends le racing, ok voyons voir Regardez ça, elles sont trop belles Regardez-moi ça les gens, je viens de recevoir un truc de ouf Hop, déjà, étrier arrière, attendez, celui-là c'est l'arrière droit Avec support d'étrier, voilà De petit caoutchouc de rechange Pareil pour le côté gauche, là Voilà, étrier arrière gauche Avec support d'étrier ici Et attention, mattez-moi ça Alors ça c'est l'étrier avant gauche, si je ne me trompe pas Ouais, c'est l'avant gauche Étrier avant gauche avec support d'étrier Mattez-moi le morceau, là, sans déconner Attendez, hop Regardez-moi Regardez-moi le morceau Il est costaud, hein, la vache Oh bordel Ah oui, il ne blague pas celui-là Putain Hop là Et évidemment Hop Pareil, de ce côté-là Détrier avant droit Avec support d'étrier Bon les gens, j'ai reçu tous les éléments de freinage Du coup Attendez, je vais vous montrer Donc disque et plaquette Alors, ça c'est les disques avant Ils sont costauds Ils sont très très costauds Regardez-moi ça Voilà, donc c'est du 314 par 28 d'épaisseur, je crois Voilà, voilà Mais c'est pas tout J'ai aussi reçu Dans ce petit truc-là Non, petit Dans ce carton-là Il y a déjà les plaquettes Donc ça c'est les plaquettes avant Ça, voilà Les 4 plaquettes avant À côté, les plaquettes arrière Et les prendre J'ai vu ça la première fois Ça m'a étonné presque Vous allez voir Regardez, elles sont toutes petites Mort Et ensuite, dernier truc C'est les disques arrière Voilà Du 292 du coup Par 20 mm d'épaisseur Si je ne me trompe pas Bon les gens, j'ai reçu mes pneus Matez-moi ça Michelin 235,40 ZDR18 Je ne sais pas si c'est écrit Mais voilà Pilot Sport 4 Magnifique Bon les gens Jour 2 Voilà Donc ça c'est mon nouveau moulin L'ancien moulin Il est là Voilà On a sorti la boîte La boîte elle est là On s'apprête à la monter Ça va être l'étape la plus compliquée Je pense Et voilà On est pas mal Là on avance bien On a déjà changé Le joint de couvre-culasse On a nettoyé le couvre-culasse Nettoyé la boîte aussi La prochaine étape c'est la boîte Et puis Puis bah voilà C'est déjà pas mal Fin de la deuxième journée Alors on a donc remonté la boîte Sur le nouveau moulin On a changé le support moteur qui est ici On a changé les injecteurs Remis la rampe d'injection Etc Qu'est-ce qu'on a fait ? D'autre Sur celui-ci Je sais plus trop On a viré le calculateur là-bas Le papillon aussi Moi j'ai pu Je vais vous montrer Refermer mes étriers Voilà Donc revisser les deux parties Là Une sur l'autre Coupe de serrage 170 Nm Voilà Et là-haut Il y a les étriers arrière Qui sèchent On va les ramener Pour pouvoir cuire la peinture Mais c'est cool On a super bien avancé Ça se présente bien Là il va falloir Qu'on s'occupe Demain de De récupérer Un maximum de trucs Sur ce moteur là Enfin voir Ce qui est en meilleur état Sur les deux moteurs Et récupérer Ce qu'on peut récupérer Ou non Bon les gens Jour 3 Moi qu'est-ce que j'ai pu faire Donc moi déjà J'ai sorti le kata On va s'occuper du turbo Juste après Il y a Voilà Toute la partie transmission À cet endroit là Qui a été remontée Nettoyer Remonter Etc Machin Voilà Le compresseur de clim L'alternateur Un peu fatigué L'alternateur Il faudra que je le change Il fait un bruit Voilà Ça avance bien Ça avance bien Bon Fin du jour 3 On n'a pas avancé Comme on aurait voulu Parce qu'on a eu Un petit souci En fait Quand on a démonté Le vieux turbo Donc voilà Celui qui est ici là En fait Vous voyez Le vieux collecteur là Il y a des goujons au dessus Et il y en a un Ici qui a pété Voilà Donc on s'est un peu retrouvé Vraiment emmerdé A cause de ça Parce que du coup On a été obligé d'aller Sur l'autre moteur Démonter le turbo De l'autre moteur Enfin tout démonter En fait démonter Tout ce qu'il y avait là Le kata Le turbo Et tout Pour pouvoir accéder Au collecteur Et du coup Bah voilà Maintenant on a pu Remettre Le collecteur En fait On a pris le collecteur De ce moteur là Pour le mettre ici Donc c'est celui-ci Voilà Et Puis Bah ouais Ça nous a fait perdre Pas mal de temps Parce que du coup Il a fallu qu'on Démonte plein de choses En plus A côté En faisant attention De pas péter Les goujons Etc Enfin voilà C'était pas mal de taf Mais au moins Là On sait déjà Comment remonter le turbo Le nouveau turbo Qui est juste ici Justement Voilà 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 Mais bon Après voilà C'est déjà pas mal On a mis les nouvelles bougies J'ai remis les bobines On a mis le papillon Quoi d'autre Quoi d'autre On a pu Donc ouais Bah comme je vous le disais Déjà dans la vidéo Juste avant On a remis tout ce qui était ici Voilà Tout ça Puis ensuite On a passé la majeure partie De l'après-midi A s'exciter Avec un goujon cassé Mais voilà Au moins On n'a pas trop mal avancé Par rapport au problème Qu'on a rencontré Donc ça va On s'en sort pas trop mal Mais voilà Demain ça ira mieux Je pense Bon messieurs dames On a fini quasiment De remonter Tous les éléments Sur le moteur On a fini de galérer Avec la partie turbo Etc Machin Donc on attend Pour mettre le downpipe Voilà Il est là On va pas le mettre tout de suite Parce que sinon Il va nous gêner Quand on va remettre le moteur Dans la baie Mais voilà On a remis tout le faisceau Aussi Puis ensuite Voilà Enfin On a tout reconnecté Remis les petites durites Là où il faut Etc Donc Bah c'est bien On a bien avancé Et cet après-midi On va pouvoir On va pouvoir Bah Enlever le berceau Et puis bah Remettre le moteur Dans A sa place Quoi Jour 4 terminé Le moteur Est sur la voiture Magnifique Magnifique Avec berceau Serré Tout ça Sur les supports moteurs Et tout Je vais baisser la voiture Pour vous montrer ça On a plutôt bien géré On a pas encore tout reconnecté D'en haut On a fait tout ce qu'il y avait à faire En bas En dessous du moteur On a pas encore fait Tout ce qu'il y avait à faire Là-haut Et vous voyez Le moteur Il est Il est à sa juste place Disons Donc c'est cool C'est cool C'est cool Normalement Demain Jour 5 On devrait pouvoir Démarrer le moteur C'est impeccable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz